Dans notre Bible au livre de Jean 1, Jean chapitre 1, témoignage de la divinité de Yahshua, témoignage de la divinité de Yahshua. L'apôtre Jean en araméen, Yohanan Shliha, en hébreu Yohanan Ben Zabdi, né en l'an 6 après Yahshua Christ, mort environ l'an 100, était l'un des douze apôtres de Yahshua. Il était le fils de Zébédé et de Salomé. Son frère était Jacques qui était l'un parmi les douze apôtres. La tradition chrétienne soutient qu'il avait survécu aux apôtres restants et qu'il était le seul à ne pas mourir martyre. Les pères de l'église le considèrent comme le même personnage que Jean l'évangéliste, Jean de Patmos. Et le disciple, c'est une citation, disciple bien-aimé, c'est une citation. L'apôtre évangéliste Jean semble avoir été le plus jeune des douze, au moins six ans plus jeune que Yahshua. Il avait été particulièrement favorisé avec le respect et la confiance de son Seigneur, de manière à être décrit comme le disciple que Yahshua a aimé. Il était très sincèrement attaché à son maître. Il avait exercé son ministère à Jérusalem avec beaucoup de succès et avait survécu à la destruction de cette ville, agréablement suivant la prédiction du Christ dans Jean 21, verset 22. L'histoire raconte qu'après la mort de la mère de Yahshua, Jean résida principalement à Éphèse, vers la fin du règne de Domitien, et il fut banni de l'île de Patmos, où il écrivit sa révélation. À l'arrivée de Nerva, il fut mis en liberté et retourna à Éphèse, où on pense qu'il écrivait son évangile et ses épîtres, autour de l'an 97, et mourut peu après. L'auteur de cet évangile ne s'identifie pas par son nom. Bien qu'il soit appelé le disciple, je cite, « que Yahshua a aimé ». Fin de citation. Au fil des ans, une variété d'auteurs possibles avaient été proposés, mais l'apôtre Jean, l'un des douze disciples du début, semble toujours être le candidat le plus probable. Jean avait écrit cet évangile quelque part entre l'an 90 et l'an 100 après Yahshua Christ, de sorte que, je cite, « vous pouvez croire que Yahshua est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous pouvez avoir la vie en son nom ». Fin de citation, citation de Jean 20, verset 31. Jean énonce le but de l'écriture, on peut dire de son récit, dans la clôture de l'évangile, dans Jean 20, verset 31, de 30 à 31. Le thème central de cet évangile est la révélation de Yahshua, de Yahweh le Père par Yahshua, et la connexion que la révélation autorise entre l'humanité et Yahweh. L'évangile est un appel à la foi et un encouragement à ceux qui continuent dans leur foi. Bien que le livre de Jean donne un aperçu général de la vie et du travail de Yahshua le Messie, il est très différent des trois autres évangiles. Jean rapporte cinq miracles qui ne sont pas rapportés dans les autres évangiles. Jean rapporte seulement deux des miracles rapportés dans les autres évangiles sont rapportés dans Jean. Ce livre ne contient pas de paraboles et semble insister sur les relations de Yahshua avec des individus. Alors que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont identifiés ensemble comme des évangiles synoptiques, en raison de leur similitude, l'évangile de Jean se distingue par son style et son contenu. Le style de Jean est simple dans son vocabulaire, mais il est profond et parfois même poétique. En ce qui concerne le contenu, il enregistre des événements que les évangiles synoptiques ne font pas. L'enseignement de Yahshua est également différent. Dans les évangiles synoptiques, l'enseignement de Yahshua se concentre sur le royaume de Yahweh, mais dans son évangile, Jean se concentre davantage sur sa propre identité et sur la façon dont sa présence se manifeste dans Yahweh le Père. Le but de cet évangile est de rapporter les signes, généralement appelés miracles dans d'autres évangiles. Les signes que Jean rapporte montrent que Christ est Dieu et possède des pouvoirs surnaturels. Bien que Jean accorde beaucoup d'attention à prouver que Yahshua est le Fils de Dieu, il montre souvent aussi que Yahshua était très humain en disant qu'il était fatigué, triste, affamé ou aimant. L'objet de cet évangile semble être de transmettre au monde chrétien les justes notions de la nature réelle, du ministère et du caractère de cet enseignant divin qui est venu instruire et racheter l'humanité. À cette fin, Jean a été invité à sélectionner pour son récit des passages de la vie de notre Sauveur qui montrait clairement son pouvoir et son autorité divin et ceux de ses discours dans lesquels il parlait le plus clairement de sa propre nature et du pouvoir de sa mort comme expiation pour les péchés du monde. En omettant ou en ne mentionnant que brièvement les événements enregistrés par les autres évangélistes, Jean a témoigné que leurs récits sont vrais et a laissé place aux déclarations doctrinales déjà mentionnées et aux détails omis dans les autres évangiles dont beaucoup sont extrêmement importants. Jean 21, Jean 1, verset 1 à 5, la divinité du Christ, verset 1 à 4. Pour commencer, Jean puise dans le troisième verset de Genèse 1, l'expression « Dieu dit » pour y montrer le pouvoir créateur de Yahweh, à savoir sa parole. Je cite « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Fin de citation. Citation de Genèse 1, verset 1 à 4. Jean attire l'attention du lecteur sur trois vérités à propos de Yahshua. Premièrement, son éternité. Les premières paroles de Jean font écho à celles de la Genèse où Moïse écrit, je cite, « Au commencement, Dieu fait de citation. » Deuxièmement, son caractère distinctif. Lorsque Jean dit que, je cite, « La parole était avec Dieu fait de citation. » Le mot grec renvoie à l'idée de deux personnes intimement liées et se faisant face. Un Jean dit que le Christ était distinct du Père Yahvé et pourtant en union avec lui. C'était une pierre d'achoppement pour les Juifs du temps de Yahshua. Ils croyaient en un seul Dieu. Alors, Christ est venu déclarant qu'il est Dieu, mais distincte de Dieu le Père. C'est le fondement de la doctrine de la Trinité. La croyance qu'il existe un seul Dieu qui existe en trois personnes, personnes distinctes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Troisièmement, sa divinité. Jean ne dit pas que Yahshua est simplement divin comme s'il était une extension de Dieu. Jean dit que Yahshua est Dieu sous sa forme physique et qu'il est complètement Dieu. Comme il le précise dans Jean 14, verset 9. Verset 4 à 5. La vie et la lumière sont des thèmes récurrents dans l'évangile de Jean. Jean se réfère au Christ comme source des vies plus de 50 fois. En outre, Yahshua est la source de lumière. C'est une traduction de la Bible, y compris la version de King James. Ils disent que les ténèbres ne pouvaient pas, citations, comprendre, comprendre entre guillemets, comprendre la lumière. Tandis que d'autres disent qu'elles ne pouvaient pas maîtriser, maîtriser la lumière. Le mot grec peut signifier l'un ou l'autre. Il est possible que l'auteur fasse un jeu de mots et que les deux sens soient indiqués. La raison la plus évidente pour laquelle le Fils de Dieu est appelé la parole semble être que, comme nos paroles expriment notre esprit, notre âme aux autres, le Fils de Dieu a été envoyé pour révéler l'Esprit du Père au monde. Ce que l'évangéliste dit du Christ prouve qu'il est Dieu. Il affirme son existence à l'origine, sa coexistence avec le Père. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et non pas lui comme un instrument. Sans lui, rien n'a été fait du plus grand ange au plus petit vers. Cela montre à quel point Yahshua a été qualifié pour le travail de notre rédemption et notre salut. La lumière de la raison, tout comme la vie des sens découle de lui et dépend de lui. Cette parole éternelle, cette vraie lumière, brille, mais les ténèbres ne la comprennent pas. « Prions sans cesse afin que nos yeux s'ouvrent pour voir cette réalité, que nous puissions y marcher et soyons ainsi rendus sages pour le salut par la foi en Yahshua le Messie. » Jean 1, verset 6 à 14. « Sa nature divine et humaine. » Verset 14, je cite, « Et la parole a été faite chère, fin de citation. C'est peut-être la référence la plus directe de Jean à la notion d'incarnation, Dieu devenant humain. Yahshua n'était pas un homme qui devint divin, c'était la divinité qui prit l'humanité. Cette croyance est au cœur du christianisme. Donc, je cite, « Et a habité parmi nous, fin de citation. Le mot traduit, le mot signifie, habiter signifie dresser une tente ou prendre résidence, une image renvoyant à l'Ancien Testament lorsque Yahweh avait résidé d'abord dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Yahshua a vécu parmi nous pendant 33 ans en tant que présence de Yahweh sur terre. La gloire, gloire entre guillemets, de Dieu est simplement la somme de tous les attributs de Yahshua. Par sa nature et son travail, Yahshua a révélé la grâce et la vérité de Yahweh. Jean-Baptiste est venu témoigner de Yahshua. Rien ne montre plus complètement l'obscurité des esprits que, lorsque la lumière était apparue, il fallait un témoin pour attirer l'attention. Christ était la vraie lumière, cette grande lumière qui mérite d'être appelée, et ainsi, par son esprit et sa grâce, il éclaire tous ceux qui sont éclairés au salut. Et ceux qui ne sont pas éclairés par lui périssent dans les ténèbres. Christ était dans le monde quand il prit notre nature sur lui et habita parmi nous. Le fils le plus haut était ici, dans ce monde inférieur. Il était dans le monde, mais pas du monde, pas du monde. Il était venu pour sauver un monde perdu, parce que c'était un monde à lui. Il était venu. Pourtant, 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 le monde ne le connaissait pas. Quand il viendra en tant que juge, le monde le connaîtra. Beaucoup disent qu'ils appartiennent au Christ, mais ne le reçoivent pas, car ils ne se séparent pas de leur péché et ne le feront pas régner sur eux. Tous les enfants de Yahweh sont nés de nouveau. Tous les enfants de Yahweh sont nés de nouveau. Vous ne pouvez pas être un enfant de Yahweh sans être nés de nouveau. Cette nouvelle naissance n'est, je cite, pas la graine périssable, mais impérissable à travers la parole vivante et durable de Dieu. Enfin, les citations, citations de 1 Pierre 1, verset 23. Pour l'Esprit de Dieu, en tant qu'auteur de cette nouvelle naissance. Par sa naissance divine, le Christ a toujours été dans le monde. Mais maintenant que la plénitude des temps était venue, il était d'une autre manière manifesté dans la chair. Mais observez les rayons de sa gloire divine qui traversent ce voile de chair. Les gens découvrent leur faiblesse par ceux qui les connaissent le mieux. Mais ce n'est pas le cas avec le Christ. Ceux qui sont le plus intimes avec lui ont vu la majeure partie de sa gloire. Bien qu'il soit sous la forme d'un serviteur, en ce qui concerne les circonstances extérieures, cependant en ce qui concerne les grâces, sa forme était comme le Fils de Dieu. Sa gloire divine est apparue dans la sainteté de sa doctrine et de ses miracles. Il était plein de grâces, pleinement acceptable pour son Père, donc qualifié pour plaider pour nous, et plein de vérité, pleinement conscient des choses qu'il devait révéler. Jean 1, verset 15 à 18. Le témoignage de Jean Baptiste sur le Christ. En ce qui concerne l'ordre des temps et l'entrée dans son œuvre, Christ est venu après Jean, mais d'une autre manière, il était avant lui. L'expression montre clairement que Yahshua existait avant qu'il soit apparu sur terre, en tant qu'homme. « Toute plénitude réside en lui, d'où seuls les pécheurs déchus ont et recevront par la foi tout ce qui les rend sages, forts, sains, utiles et heureux. Les choses que nous recevons par le Christ sont toutes résumées en un seul mot, la grâce. Nous avons reçu, entre guillemets, même la grâce, même la grâce, entre guillemets, un cadeau si grand, si riche, si précieux, la bonne volonté de Yahweh envers nous et le bon travail de Yahweh en nous. La loi de Yahweh est sainte, juste et bonne, et nous devrions en faire bon usage, mais nous ne pouvons pas en tirer le pardon, la justice ou la force. Il nous apprend à orner la doctrine de Dieu, notre Sauveur, mais il ne peut pas fournir la place de cette doctrine. Comme aucune pitié ne vient de Yahweh aux pécheurs, sauf par Yahshua le Messie, aucun homme ne peut venir au Père, sauf par lui. Aucun homme ne peut connaître Yahweh, à moins qu'il ne soit connu dans le seul Fils engendré et aimé. Jean 1, verset 19 à 28, le témoignage public de Jean Baptiste concernant le Christ. Jean se désavoue d'être le Christ qui était maintenant attendu. Il est venu dans l'esprit et le pouvoir d'Elias, mais il n'était pas la personne d'Elias. Jean n'était pas ce prophète comme Moïse a dit que Yahweh leur susciterait de la part de leur frère comme lui. Il n'était pas un tel prophète comme il s'y attendait, celui qui les sauverait des Romains. Il a donné un tel témoignage de lui-même qui pourrait les exciter et les éveiller à l'écouter. Il a baptisé les gens avec de l'eau en guise de profession de répentance et des signes extérieurs des bénédictions spirituelles que le Messie qui était au milieu d'eux, bien qu'il ne l'ait pas reconnu, et à qui il était indigne de rendre le plus petit service. Jean 1, verset 29 à 36. Autre témoignage de Jean concernant le Christ. Verset 31 à 34. Ce n'est pas que Jean ne connaissait pas Yahshua, mais il n'était pas encore arrivé à la pleine réalisation du messianisme de Yahshua. Comment alors a-t-il appris que Yahshua était vraiment le Messie? La réponse, Yahshua lui avait donné un signe. Yahweh, 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 Yahweh lui avait donné, Yahweh le Père lui avait donné un signe. Et ce signe fut révélé lors du baptême de Yahshua. Le Saint-Esprit était descendu comme une colombe et s'était posé sur Yahshua. Verset 35 à 51. Ce passage nomme cinq témoins qui témoignent de la nature et du travail de Yahshua le Messie. Jean-Baptiste au verset 35 à 36. André au verset 37 à 40. Jean-Pierre, Simon-Pierre je veux dire, au verset 41 à 42. Et Philippe et Nathaniel au verset 43 à 53. Verset 36 à 37. La désignation agneau de Dieu entre guillemets est ce que les deux disciples ont besoin d'entendre pour comprendre qui est Yahshua. Ils reconnaissent cela comme une référence à celui qui enlève les péchés du monde. Jean a vu Yahshua venir vers lui et l'a désigné comme l'agneau de Dieu. L'agneau de la Pâque dans la diffusion et l'aspersion du sang, la torréfaction et la consommation de sa chair. Et toutes les autres circonstances de l'ordonnance dans l'exode 12 représentaient le salut des pécheurs par la foi en Christ. Et les agneaux sacrifiés tous les matins et tous les soirs ne peuvent se référer qu'à Christ tué en sacrifice pour nous racheter à Yahweh par son sang. Jean est venu en tant que prédicateur de la répentance. Pourtant il a dit à ses disciples qu'ils devaient chercher le pardon de leur péché seulement en Yahshua et dans sa mort. Il est d'accord avec la gloire de Yahweh de pardonner à tout ce qui dépend du sacrifice expiatoire du Christ. Il enlève le péché du monde, achète le pardon pour tous ceux qui se répandent et croient en l'évangile. Cela encourage notre foi. Si Christ enlève le péché du monde, alors pourquoi pas mon péché ? Il a apporté le péché pour nous et le porte de nous. Yahweh aurait pu enlever le péché en enlevant le pécheur. Comme il a enlevé le péché de l'ancien monde en utilisant les autres nations pour détruire, il a apporté le péché pour nous et le porte en nous. Mais voici une façon de faire disparaître le péché tout en épargnant le pécheur, en faisant de son fils le péché, c'est-à-dire une offrande pour le péché, pour nous. Vous voyez, Yahweh qui enlève le péché et que cela provoque la haine du péché et les résolutions contre le péché. Ne tenons pas fermement ce que l'agneau de Dieu est venu enlever. Pour confirmer son témoignage concernant le Christ, Jean déclara l'apparition à son baptême dans lequel Dieu lui-même lui a rendu témoignage. Et il a vu et enregistré qu'il est le fils de Dieu. C'est la fin et le but du témoignage de Jean, à savoir que Yahshua était le Messie promis. Jean a saisi toutes les occasions qui s'offraient pour conduire les gens à Christ. Jean 1, verset 37 à 42. André et un autre disciple suivent Yahshua. Verset 38. Dans l'intérêt du lecteur non juif, l'auteur de l'évangile, Jean, décrit le mot « rabbi » qui signifie « maître ou enseignant ». Le mot provenait à l'origine d'un mot racine signifiant « un grand homme », mais il a été utilisé pour désigner un enseignant respecté. En appelant Yahshua « rabbi », ils manifestent leur respect envers lui en demandant où il reste. Ils sous-entendent un désir par essence de fixer un rendez-vous pour apprendre plus de lui. Verset 41. La réponse d'André est immédiate. Notez que Jean traduit « Messie » en « Christ » pour les lecteurs grecs. Le « Messie » en hébreu et le « Christ » en langue grecque signifient « tous deux » ou « un » ou « instrument » choisi par Dieu. Au premier siècle, le terme « Messie » désignait spécifiquement le sauveur de la lignée du roi David qui délivrerait le peuple de Yahweh. Verset 42. Apparemment, Yahshua connaît déjà Simon puisqu'il identifie le nouveau disciple par son nom. Yahshua lui donne le surnom de « Cephas » un nom araméen que Jean traduit en grec pour ses lecteurs comme « Petros » qui est traduit plus tard en français comme « Pierre ». « Cephas » et « Pierre » veulent dire « rocher » ou « Pierre ». Yahshua revendique Simon faisant allusion à son rôle dans le royaume de Yahweh. Simon sera un acteur, un personnage clé pour Yahshua au cours des trois années suivantes, les années du ministère de Yahshua. La demande le plus fort et le plus répandue pour une âme éveillée de suivre le Christ est que c'est lui seul qui enlève le péché du monde. Quelle que soit la communion entre notre âme et le Christ, c'est lui qui commence le discours. Il a demandé, je cite, « Qu'est-ce que vous voulez faire de citation au verset 38 ? » La question que Yahshua leur posait, nous devrions nous la poser à nous-mêmes lorsque nous commençons à le suivre. Nous devrions nous demander que concevons-nous et que désirons-nous. En suivant le Christ, recherchons-nous la faveur de Yahweh ou de la vie éternelle. Il les invite à venir sans délai. Je cite, « Le moment de la grâce de Dieu est maintenant, maintenant est le jour du salut. » C'est une citation, citation de 2 Corinthiens 6, verset 2. Où que ce soit, nous devrions travailler pour le bien-être spirituel de ceux qui nous sont apparentés et cherchés à les lui apporter. Ceux qui viennent à Christ doivent venir avec une résolution fixe de lui être fermes et contents et constants, comme une pierre solide et ferme, et c'est par sa grâce qu'ils le sont. Jean 1, verset 43 à 51. Philippe et Nathanielle sont appelés. Voir la nature du vrai christianisme, c'est de suivre Yahshua, se consacrer à lui, marcher sur ses pas, le suivre. Observer l'objection faite par Nathanielle. Tous ceux qui désirent de profiter de la parole de Dieu doivent se méfier des préjugés des hommes contre les lui et ou les dénominations. Ils devraient s'examiner eux-mêmes et ils trouveront parfois le bien là où ils ne le cherchaient pas. Beaucoup de gens sont tenus à l'écart des pratiques religieuses par des préjugés déraisonnables qu'ils conçoivent. La meilleure façon d'éliminer les fausses notions de religion est d'en juger. Mais à Nathanielle, il n'y avait pas de ruse. Son étier n'était pas hypocrite. Il n'était ni un dissimulateur, ni un malhonnête. C'était un personnage sain. Un homme vraiment droit et pur. Christ, ce que les gens sont en effet, est-ce qu'il nous connaît ? Désirons le connaître. Cherchons et prions pour être les Israélites en qui il n'y a pas de ruse. De véritables disciples de Christ éprouvés de Christ lui-même. Certaines choses faibles et imparfaites et pécheresses se trouvent en tout. Mais l'hypocrisie n'appartient pas au caractère du croyant, le chrétien, le véritable disciple du Christ. Yahshua a été témoin de ce qui s'est passé quand Nathalielle était sous le figuier. Probablement, il était...